coucou tout le monde c'est Justine Istanbul et bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les arnaques parce que oui la Turquie n'y fait pas exception comme toute destination très touristique et bien elle a son lot d'arnaques principalement dirigé vers les touristes et du coup on va revoir aujourd'hui cette petite liste d'arnaques principales de manière à ce que la prochaine fois où vous vous rendez en Turquie et bien vous ne vous fassiez pas avoir c'est parti alors on va commencer directement avec les taxis ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a à peu près trois choses potentiellement qui peuvent faire pour essayer de vous arnaquer ce qu'ils vont faire premièrement vous annoncez un prix à l'avance qui sera généralement trois quatre fois plus cher que ce que vous devriez payer et ils vont refuser de mettre le compteur lorsque vous allez rentrer dans le taxi il y a bien un taximeter un compteur et qu'il faut toujours demander à ce qu'il soit allumé de manière à ce que vous payez bien ce que vous êtes censé payer que vous ne payez pas plus cher la deuxième arnaque c'est de vous faire prendre des détours voilà vous allez aller à 10 minutes de là vous êtes censé aller et le trajet va durer une heure il va passer par les embouteillages il va vous faire visiter tout Istanbul pour vous amener à votre destination de manière à vous faire payer beaucoup plus ayez l'itinéraire sur votre téléphone regardez sur google maps de manière à pouvoir suivre à peu près et avoir une idée du temps que ça devrait prendre et que du coup ça ne dure pas trois fois plus longtemps enfin la dernière arnaque c'est au moment où vous allez payer vous allez donner par exemple un billet de 50 lira et le chauffeur va vous dire mais vous m'avez donné que 5 lira il faut faire très attention au moment vous donnez votre billet que vous soyez sûr de ce que vous donnez parce que lorsqu'on est à l'étranger on est un peu dans l'euphorie du voyage on ne maîtrise pas la langue etc on est vraiment en situation un petit peu pas confortable et du coup on doute beaucoup de nous et dans le doute bah vous allez redonner 50 lira alors que vous aviez bien donné 50 lira c'est juste qu'il l'a échangé vite fait et qui vous a fait croire que vous n'aviez pas donné le bon montant et il existe d'ailleurs une méthode pour les contourner toutes ces arnaques c'est de téléchercher l'application bi taxi dont j'ai déjà parlé dans beaucoup d'autres de mes vidéos c'est une application qui vous permet donc de commander votre taxi d'avoir le prix à l'avance le prix peut varier un petit peu voilà en fonction du trafic etc mais généralement ça vous donne une bonne idée de ce que vous allez devoir payer vous pouvez d'ailleurs payer directement via l'application l'application accepte tout à fait les cartes étrangères etc ça peut vous éviter bien des problèmes et c'est pourquoi je vous recommande de télécharger l'application bi taxi ce n'est pas sponsorisé le précise parce que dans toutes mes vidéos je parle de bi taxi ensuite deuxième arnaque qui est d'ailleurs arrivé à mon petit papa voilà ma famille était venue me voir pour noël à istanbul se balader dans les rues on était exactement au niveau des escaliers un petit peu anciens là qui monte vers galatage et voilà on était en famille on descendait etc il ya un monsieur qui passe avec une petite boîte et des brosses et qui fait tomber une brosse et mon père bien sûr se baisse pour la ramasser pour lui donner etc et là je vois le truc je finis par dire à mon père de laisser la brosse en gros de ne pas la redonner au monsieur etc mais bon c'était trop tard il avait ramassé il la rend au monsieur le monsieur commence à la gripper moi je la grippe de l'autre côté enfin ça dure deux secondes mais voilà sur le moment on a l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps en fait ce qui se passe c'est que ces messieurs font exprès de faire tomber la brosse vous la ramassez lorsque vous la redonnez ils font semblant d'être infiniment reconnaissants et du coup ils veulent absolument vous cirer les chaussures peu importe ce que vous avez au pied un nom n'avait des baskets mais ils nous auraient ciré les baskets juste pour vous remercier en fait du geste noble que vous venez de faire sauf que en fait ce qui se passe réellement c'est que du coup si vous tirez les chaussures après ils vont vous demander pour de l'argent des sommes généralement astronomiques ridiculement élevés en espérant que en ayant trop honte ou vous essayez de leur donner de l'argent juste pour qu'ils arrêtent en fait donc faites attention si vous voyez des messieurs qui font tomber les brosses continuez notre chemin dans le même genre il y en a qui font ça avec des simites sur la tête ça c'est vraiment dans la zone de taxi mystique lal quand vous redescendez vers galata que vous continuez vers eminonu etc généralement ça va être des messieurs un petit peu âgés qui vont avoir des plateaux de simites sur la tête généralement ils se mettent à côté de groupes de touristes ils vont semblant de s'évanouir avec les simites les touristes bah généralement ils vont ils veulent aider etc et là pareil ils commencent à dire qu'ils ont pas d'argent qu'ils ont une femme malade que eux sont malades etc pour attendrir et du coup essayer de soutirer de l'argent c'est malheureux mais il faut bah faut tracer son chemin faut se dire que c'est une arnaque ils sont pas du tout malades voilà n'ayez pas mal au coeur de voir c'est ces personnes dans le besoin etc s'évanouir etc c'est c'est une arnaque ensuite on va parler des arnaques au restaurant parce que oui les restaurants ont un petit peu leur leur quota d'arnaques ils en ont pas mal il faut savoir que dans les zones touristiques les prix affichés sont juste dément mais alors dément première fois on est allé prendre un donneur et on était vraiment vers sultan ahmed le donneur c'était 30 lira et quelques c'était 30 lira et quelques sur la carte sachant que déjà 30 lira c'est énorme pour un donneur que normalement c'est 14 enfin à ce moment là en tout cas donc en fait ils ont fait payer 60 lira le donneur parce qu'ils nous ont dit que on n'avait pas précisé qu'on voulait le petit donneur et ils ont osé dire qu'en gros il nous avait mis double portion de viande sur la carte par exemple c'est 30 lira et bien au moment que vous allez payer vous vous dites je veux un donneur donc le donneur veut que c'est 30 lira donc vous voyez pas pourquoi vous devriez préciser un grammage ou autre parce que ce n'est précisé nulle part et en fait au moment de payer vont faire payer 60 au lieu de 30 le donneur et ils vont utiliser comme prétexte oui non en fait c'est parce que vous n'avez pas précisé le grammage donc vous amis 100 grammes au lieu de en fait c'est une pure arnaque ce n'est pas vrai du tout vous n'avez rien fait de mal vous n'avez pas mal commandé c'est simplement une arnaque vous êtes dans le quartier touristique donc déjà les prix sont gonflés de base ils les gonflent encore plus au moment où vous payez donc voilà il faut vraiment avoir ça à l'esprit et c'est comme ça que nous on s'est retrouvé à payer 180 lira pour trois donneurs ils vont aussi faire quelque chose qui est qui vous offre des entrées donc vous allez arriver vous allez asseoir et puis vous vous apporter des trucs des entrées etc des amuse bouche des des bouteilles d'eau qui vont poser etc et vous vous devez vous dire que c'est offert ou autre que c'est gratuit surtout en france où par exemple on a l'eau gratuite on a des carafes d'eau il est possible qu'on se dise peut-être que c'est gratuit mais non ce n'est pas gratuit et c'est bien fait exprès parce qu'ils se doutent que la plupart des gens bah ils vont consommer l'eau ou autre des fois ils vous font même payer même si vous n'avez pas consommé même si vous n'y avez pas touché donc voilà il faut toujours faire attention ils font toujours bien demander est ce que c'est vraiment est ce que c'est offert ensuite il y a une autre arnaque et alors c'est toujours en rapport avec les portions etc et ça c'est principalement dans les restaurants de poissons nous ça nous est arrivé quand on était à Kinaliada donc c'est dans les Adalak dans les îles d'Istanbul on avait voulu aller dans un restaurant de poissons on a vu un qui était plein etc on s'était dit bon bah pourquoi pas et en fait pareil ils ont joué sur les portions donc nous par exemple on a vu qu'il y avait des petits calamars je me souviens plus du prix donc je dis une bêtise on a vu que par exemple les petits calamars étaient à 30 lira ou quelque chose comme ça et au final ils nous ont fait payer 50 lira l'assiette en nous disant qu'ils nous avaient mis une plus grosse portion moi j'avais commandé par exemple une salade qui pareil était à 30 lira ou quelque chose comme ça et au final ils me l'ont fait payer 60 en me disant que comme on était plusieurs à table il m'avait apporté une salade qui était plus grosse pour qu'on puisse la partager alors vous aurez vu la taille de la salade c'était ridiculement petit mais voilà et du coup en fait ils faisaient tout le temps des choses comme ça pareil pour le poisson les restaurants de poissons il faut faire super attention ils arnaquent énormément et enfin dernière arnaque possible aux restaurants ce sont les frais de service ce sont des serveurs ou autres ou des restaurants qui vont décider à la fin du repas lorsqu'ils vont vous apporter la note en fait que vous devez payer 50 lira 100 lira ou autres de service nous ça nous arrivait même dans un restaurant on allait très souvent à rada blue city on y allait plein de fois prendre notre petit déjeuner là bas etc enfin je vous ai déjà partagé des vidéos et tout enfin moi j'adore cet endroit c'est magnifique la vue exceptionnelle on y mange super bien et on n'a pas eu comme surprise justement la dernière fois où on y allait de devoir payer 50 euros de frais de service alors qu'on n'avait jamais mais jamais 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 payé de frais de service et du coup on l'a dit au gars on lui a dit mais pourquoi il nous dit ah ça a toujours été comme ça on lui dit bah non ça n'a pas toujours été comme ça on est venu déjà plein de fois on n'a jamais rien payé donc pourquoi aujourd'hui on devrait payer 50 lira après ce que je tiens à vous préciser c'est que quand bien même vous faites attention si les serveurs ont décidé de vous appliquer des frais de service il y a peu de chances que vous arrivez à les retirer ensuite là on part de la catégorie restaurant et on va parler d'une catégorie qui sont les rabatteurs en fait les rabatteurs ce sont des jeunes hommes généralement que vous allez rencontrer dans la rue et qui vont essayer en prétendant de chercher à se faire des amis etc de vous faire payer un service ou autre vous en avez beaucoup pareil à taxi mystique là etc ça va être souvent des jeunes hommes qui vont venir vous voir semblent avoir besoin d'un briquet d'une cigarette de quelque chose où ils ont quelque chose à te demander tout et tout juste pour avoir une petite accroche et entamer la conversation et puis après ils vont vous dire oh mais viens si tu veux je peux te faire visiter et alors ils vont vous faire visiter par exemple la mosquée bleue ou alors le grand bazar etc et puis en fait ils vont vous ramener dans des boutiques et puis ils vont essayer de vous faire acheter des trucs et puis ils vont vraiment forcer en fait ça va devenir un peu beaucoup même insistant donc voilà en fait ce sont des personnes qui travaillent pour le grand bazar qui ont travaillé pour la boutique mais qui font semblant de vous ramener par pure bonté d'âme visiter la ville et oh accidentellement on se retrouve au grand bazar et oh regardez pourquoi vous n'achèteriez pas cela et en fait c'est des rabatteurs et il y en a d'autres où là c'est un peu moins drôle ça c'est souvent une arnaque qui est centrée sur les mecs sont des jeunes hommes qui accostent des jeunes hommes pareil en disant et tapez une cigarette tapez un briquet et tout et tout ils entament la conversation et puis font semblant d'avoir un coup de coeur amical de fou et ils veulent vous inviter à boire un verre sauf qu'en fait ils vont vous ramener dans un établissement qu'ils connaissent pour lequel ils travaillent où ils commettent ils connaissent tout le monde dans l'établissement ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vous dire qu'ils paient pour vous donc vous regardez pas les prix et ils vont vous faire vous faire boire en fait ils vont faire boire un verre deux verres trois verres des fois ils vont ils vont même ramener des filles à la table etc enfin bref ils vont essayer de vous faire oublier etc de vous faire passer un bon moment ils vont vraiment vous faire boire beaucoup consommer beaucoup ils vont dire qu'ils invitent tout le monde donc les filles aussi vont consommer les autres personnes vont consommer et au final au bout d'un moment ils vont vous dire qu'ils vont aux toilettes ou autre et en fait tout le monde va se volatiliser et vous retrouvez tout seul à table avec la facture vous pouvez toujours essayer de dire que je sais pas quoi vous étiez avec quelqu'un etc que vous n'êtes pas censé payer ils ne vous laisseront pas à payer parce que du coup en fait c'est une arnaque du restaurant du bar ou du club est ce qu'ils font ça aussi dans les boîtes de nuit etc faut faire vraiment très attention parce que il ya vraiment des personnes qui se retrouvent avec des factures à 600 800 euros 1000 euros et plus quoi c'est un truc de fou et ils vont tout faire pour que vous payez donc des fois vous pouvez vraiment vous retrouver dans des situations vraiment pas sympa avec des personnes qui vont essayer de vous impressionner pour que vous payez vraiment garder ça à l'esprit en fait en turquie comme partout il n'y a pas des gens qui sont tellement gentils qu'ils ont envie de rencontrer quelqu'un en deux secondes et de l'inviter à boire un café ou de l'inviter au restaurant ou de lui faire visiter la ville gratuitement etc ça n'existe pas forcément qu'il y en a un intérêt derrière que les gens vous sourient etc vous invite à regarder leur magasin etc c'est normal par contre quelqu'un qui va venir et qui va vouloir comme je le disais là vous inviter à boire un verre vous inviter à boire un café vous offrir une une cigarette vous offrir un thé vous ramener dans sa boutique vous offrir des trucs non en fait pourquoi ils feraient ça dites vous juste imaginez s'ils font ça pour tout le monde mais ils seraient perdants quoi ils perdraient énormément d'argent aussi généreux qu'ils peuvent être il n'y a rien qui soit vraiment désintéressé il n'est pas possible que quelqu'un voilà vous mettre dans cette situation sans qu'il y ait quelque chose réellement derrière alors ce qu'on m'a dit aussi c'est qu'il y avait beaucoup de faux policiers en fait ce sont des personnes qui sont déguisées en agent de police toujours à Istiklal, Taksim et en fait ils vont vous demander à voir votre pièce d'identité et votre porte-monnaie donc voilà vous toutez bien qu'un véritable agent de police ne vous demandera jamais de voir votre porte-monnaie on est d'accord non ? s'ils vous demandent bah refusez et partez en courant non mais parce qu'en fait ce qui se passe c'est que du coup ils vont demander votre passeport ils vont vous demander votre porte-monnaie en fait ils eux vont partir en courant avec votre passeport et votre porte-monnaie qu'un agent de police vous demande votre passeport encore à la limite ça peut être normal même si moi personnellement ça ne m'est jamais arrivé ce qu'ils faisaient à un moment c'était dans le métro ils vérifiaient les ikamettes donc en fait ils vérifiaient bah oui les cartes d'identité etc des turcs ou autres ou des étrangers mais c'était à absolument tout le monde et c'était généralement dans le métro et j'ai toujours eu ça dans le métro il n'y a pas de raison qu'un agent de police vienne vous voir en plein milieu de Taksim alors qu'il y a des touristes de partout vous demandez à vous votre pièce d'identité encore moins votre porte-monnaie et enfin une autre arnaque qui elle n'a pas vraiment lieu sur le sol turc ou alors je sais pas comment décrire ça c'est arrivée à une fille qui m'a écrit sur instagram en fait ce qui s'est passé c'est pas la première fois que j'entends cette histoire donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle les filles faites attention il y a plein de jeunes hommes qui vont se créer des profils sur les réseaux sociaux qui vont vous parler qui vont essayer de vous amadouer ils vont essayer de créer une relation à distance ils vont vous parler pendant des mois etc. jusqu'au moment où ils vont vous demander de venir les rencontrer en Turquie vous faire mirouater un mariage, la rencontre de la famille ou que sais-je ou juste de venir le voir etc vous allez y aller généralement ils vont vous demander de prendre du liquide avec vous de voilà d'avoir un petit peu d'argent etc soit pour vous pour que vous soyez confortable ils vont faire comme si c'était pour vous parce que vous deviez tout payer en liquide ce qui est totalement faux soit ils vont vous dire qu'ils ont des difficultés financières et que du coup il faut que vous les aidiez que vous apportiez un petit peu de liquide et en fait ce qui va se passer c'est que ils vont venir vous voir et ils vont tout voler arrive à des jeunes femmes qui du coup laisse rentrer ces garçons dans leur chambre d'hôtel ou autre et en fait elles se font dépouiller elles se font tout voler et voilà et il y en a une comme ça qui s'est retrouvée il y a quelques mois sans argent pour rentrer chez elle il avait pris son passeport, il avait absolument tout pris et elle était coincée dans sa chambre d'hôtel avec plus d'argent, plus de passeport, plus rien du tout heureusement l'hôtel l'a aidée elle a été à la police, elle a été au consulat de France etc à l'ambassade de France elle a fait ce qu'il fallait mais voilà il faut savoir que ça peut arriver il n'y a pas de prince charmant que vous n'allez jamais rencontrer qui dès la première fois va vous demander de l'argent pour l'aider lui et sa pauvre famille etc non ça n'existe pas ce sont encore une fois des arnaques il faut faire très attention il faut vraiment vous protéger et éviter tout ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile j'espère que si jamais un jour vous vous baladez en Turquie vous voyez quelque chose de bizarre vous repensez à cette vidéo vous direz ah non je ne me laisse pas faire du coup voilà ça faisait très longtemps que je voulais faire cette vidéo je suis contente de l'avoir faite j'espère que ça vous aura plu je vous retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos je vous fais plein de bisous je vous souhaite une bonne journée un bon week-end une bonne soirée je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao